Donc on va faire l'exercice 15 sur la deuxième fiche de topo. Donc j'ai gamma qui va de Rb dans C étoile et je présume que gamma de Rb soit inclus dans C étoile C privé de L moins et là j'ai la détermination principale de l'algorithme Ln qui est définie. Du coup je peux dire que Lb est égal à Ln composé avec gamma et c'est un relèvement par les potentiels de gamma. Et du coup, lundis au de gamma autour de 0 est égal à lambda de B moins lambda de A divisé par 2 pi pi est égal à 0 car gamma de C donc gamma de B est égal à gamma de A. Ok, donc 2, je vais faire l'indice de gamma 1 sur gamma 2 sur 0. Et je vais proposer que l'ombre de 1 est un relèvement de gamma 1 et l'ombre de 2 va être un relèvement de gamma 2. de gamma 1 sur gamma 2 et donc l'indice de gamma 1 sur gamma 2 autour de 0 est égal à l'indice de gamma 1 autour de 0 Ok. Et ensuite, on suppose que si on a gamma 2 moins gamma 1, bon on va mettre plutôt comme ça, gamma 1 moins gamma 2 qui est plus petit qu'un et donc gamma 2 sur gamma 1 et donc gamma 2 sur gamma 1 est inclus dans le disque de rayon 1 autour de 1 qui lui est inclus dans ses privés de l'axe réel imaginaire, l'axe réel négatif. Et donc j'ai qu'à 1 sur gamma 2 autour de gamma 1 autour de 0 est égal à 0 et donc en particulier l'indice de gamma 2 autour de 0 c'est la même chose que l'indice de gamma 1 autour de 0. Ok. Donc le dernier c'est l'omotopie entre 2 espace donc j'ai ensuite gamma s donc je remarque que comme j'ai que 0,1 est continu et qu'on connecte, il suffira de voir que la fonction s, il suffira de voir que la fonction s s'envoie sur l'indice de gamma s autour de 0 est localement constante. Ok. Donc je vais fixer un s, ok, et je vais prendre delta positive telle que delta est plus petit que la valeur minimum sur T dans ce paris B va là-dessus de gamma s0 de T, ce qui est possible puisque cette fonction ne rend qu'encore qu'encore que la fonction s ne rend qu'encore que 0,1, donc son minimum est strictement positif. Ok. Il existe une epsilon telle que pour toute s donc 0,1 avec donc distance entre s et s0 plus petit que epsilon, on a que la norme de gamma s moins gamma s0 est plus petit que delta. de sorte que j'ai que j'ai que la norme de gamma s moins gamma s0 plus petit que delta plus petit que la norme de s0, T pour S pour tout T dans AB. A, B et ça, ça m'implique par la question 2, donc par 2, je dirais que l'indice de gamma S0 est égal à l'indice de gamma S pour tout S, S donc 0,1 avec la distance entre S et S0, plus petit qu'Epsilon, donc cette fonction est localement continue, donc elle est donc constante, donc elle est constante puisqu'on est sur un espace connexe. Ok ? Donc après, si j'ai gamma S égal à l'exponentielle de S lambda, ça c'est nécessairement qu'il soit un B sur 0 sur C étoile est une fonction continue en T et en S. Donc ça ce n'est pas un problème, il reste à vérifier que c'est une lacet, donc à montrer que gamma S est une lacet. Or, l'indice de gamma est égal à 0, donc j'ai lambda de A est égal à lambda de B et donc gamma S de A est égal à gamma S de B et ceci, pour tout S, on peut travailler à ce moment-là que j'ai besoin d'utiliser le fait que l'indice de gamma est supposé égal à 0. Ok, ensuite, donc maintenant, pour le dernier, j'ai introduit alpha et beta tels qu'un indice d'alpha autour de 0 et un indice d'alpha autour de 0, ce qui implique qu'on pratiquait que si gamma est égal à alpha sur, on va mettre beta sur alpha, j'ai un indice d'alpha autour de 0 autour de l'origine. Et donc, je vais avoir, je peux prendre gamma S, donc on va prendre lambda en relèvement de gamma et donc gamma S qui est exponentielle de S lambda est une fonction continue et gamma S et ce, pour tout S. Ok ? Maintenant, gamma 0 envoie T sur 1 pour tout T et gamma S, gamma de 1, va envoyer T sur beta. Et donc, maintenant, je vais prendre gamma T sur alpha T. Et donc, maintenant, je vais prendre la fonction gamma tilde de S qui prend T et qui retourne gamma S de T multiplié par alpha T qui est bien une fonction, une famille continue de la C et en particulier, j'ai que gamma tilde de 0 au T est égal à alpha T. J'ai que gamma T sur une fois T, et qui retourne à quatre T. Et qui retourne à quatre T. Et qui retourne à quatre T. C'est parti.